Salut à tous c'est le Corbloc et on se retrouve pour un nouvel épisode de visite sur le flag public d'un bâtiment que j'avais commencé en live j'avais beaucoup avancé en live et que j'ai terminé hors live évidemment mais par contre que je n'ai pas aménagé déjà parce que j'aime pas ça et en plus il est vraiment trop grand c'est clair et c'est parti pour le premier Fireland enfin le premier pour le Fireland alors pour ceux qui se souviennent bon ben vous l'avez déjà vu mais il y a des choses qui ont changé d'ailleurs j'ai mis de la glace ici il y avait du glace pan avant ce bâtiment qui est aussi inspiré un petit peu d'un bâtiment réel comme souvent je fais c'était cette façade c'était comme ça en fait j'ai inspiré d'une façade comme ça et alors immeuble de bureau oui c'est un bâtiment dédié au travail oui enfin immeuble de bureau et alors moi j'aime beaucoup le principe qu'on avait déjà vu sur d'autres bâtiments je crois je continue à faire le Fireland avec ce parking ici qui n'est pas très très grand finalement mais bon par rapport à la taille du bâtiment peu importe moi ce que j'aime beaucoup c'est ce bâtiment pavé ce pavé qui est d'ailleurs je pense enfin c'est un carré ce côté ce côté pour la même longueur nous avons un carré avec une cour centrale alors ça que j'aime bien la cour centrale mais le bâtiment voyez ici la longueur cette longueur là cette longueur là est identique enfin les trois sont identiques mais celle là est différente alors ça casse un petit peu la ligne du bâtiment ça fait quelque chose de moins monotone et surtout il est on va virer le chat il est ce grand carré on va dire il est un peu en l'air il repose sur un bâtiment ici qui est l'entrée principale voyez ça repose sur ce bâtiment là ça repose sur un énorme pilier ici et ça repose sur un mal sur un bout du bâtiment ici gris qui serait le bâtiment plus plus ou moins de stock si je devais l'aménager d'ailleurs et qui repose voilà un petit peu sur ce bâtiment et après du coup nous avons un grand préau finalement avec un petit jardin intérieur et ça rend vachement bien je trouve ce principe là moi j'aime beaucoup et ça fait vachement moderne je pense que niveau des déplacements l'impression qu'on a quand on se promène voyez à l'intérieur de la cour c'est vraiment sympathique tu veux remontrer le jardin différents angles peut-être enfin le jardin ouais la cour intérieure bon travail de toit classique profitez-en pour regarder ce travail de toit classique de chez classique on a déjà vu tout ça mais bon je trouve qu'il faut le faire sinon c'est très chiant un toit très lisse surtout quand il y a de la surface et nous avons un parking alors je pense que je vais le coller je vais le filer à quelqu'un sur le serveur ce bâtiment faut le coller le long d'une route ici ce sera pas un problème pour avoir l'accès parking pour le parking simple 5 au simple simple comme bonjour le seul truc qu'il ya que j'aime bien moi c'est cette espèce de frise voyez random que je fais avec des blocs grillés des blocs blancs comme je fais pour reprendre un peu l'idée des des vitres ici il y en a qui m'ont dit dans des vidéos dans certaines vidéos pourquoi tu fais ça c'est pas réaliste bon à l'arrière pourquoi pas je m'en fous que ce soit réaliste ou pas moi j'aime bien et de toute façon ça existe dans ma vie s'appelle des vitraux donc oui ça peut se faire moi j'aime bien donc parking parce que là on s'en fout niveau des fly around je pense que c'est bon ici ce serait le bâtiment je vous ai dit ouais de stock stock du matériel si il devait en avoir on sait pas dans quoi ils travaillent il y en a un qui m'avait dit ça pourrait ça lui faisait penser d'être un bâtiment pour une société de transport je sais pas pourquoi mais pourquoi pas bon le bâtiment est très simple voyez que le carré blanc là en suspension qui repose sur les piliers sur les bâtiments en gris très simple très simple très simple niveau de la façade justement ça le rend un petit peu psycho rigide un petit peu froid comparé au reste ça détonne un peu et ça fait très moderne je trouve voilà on va tiens on va passer par là pour commencer la visite non on va commencer par le stock enfin la visite je vous montre l'emplacement des pièces parce que comme je vous ai dit c'est pas aménagé un hé hé donc ici ça pourrait être le stock la zone un peu en gare ouais oui dans le style j'aime bien bien l'idée d'une pièce comme ça et donc on va passer par bon le parking on l'a vu on peut passer par là pour montrer un peu le découpage des pièces alors voyez donc rien c'est vide j'ai même pas posé l'éclairage parce que si je le fais aménagé par quelqu'un bon courage je préfère lui laisser le choix de poser les cloisons où il veut et de changer l'éclairage donc accès au premier étage alors ça fait une espèce de couloir de grands couloirs ça rappelle voilà le côté couloir comme ça avec la cour intérieure ça rappelle la bibliothèque la bibliothèque universitaire que j'avais présenté l'espèce de grand rectangle comme ça avec un trou au milieu que eux les iam avait aménagé avec la partie plus large ici et nous avons ensuite un autre scolier finalement il a l'air grand mais comme il ya la cour intérieure qui est vachement importante le bâtiment en lui-même les espaces j'ai quand même de la place les espaces dédiés au bureau font pas très font pas très grand je trouve ici j'ai laissé comme ça mais on pourrait peut-être aller jusqu'au mu jusqu'au plafond on peut faire plein de choses ici réception évident classique ça paraît logique mais bon de toute façon je m'en foutais de l'aménager je voulais vous montrer parce que parce que j'étais assez content quand même de ce que j'avais fait je trouve qu'il est la gueule qui fait bien moderne et que pour des bureaux ça rend pas mal j'étais en train de réfléchir à un truc c'est que vont pour les bureaux on peut faire un peu des immeubles en hauteur moi j'aime bien en ce moment faire des immeubles pas trop 1 2 et 2 étages mais dans un style un petit peu comme ça je vois pourquoi on pourrait dire mais je trouve ça sympathique d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous appréciez tout ça tout ça sur ce merci d'avoir su oui elle c'était pourquoi pas le camp bloc transport de la parce que je me rappelle que par rapport à la société de transport donc j'en fous sur ce merci à tous à la prochaine des bisous ciao